Je ne suis pas trop prêts. Monsieur Rebonjour, il y a quelques jours, il y a eu quand même la déclaration de M. Macron sur les transsecœurs. Il semble que le Parti Socialiste a quand même du mal avec les transsecœurs, qui est devenu un tabou. Il n'a aucun mal, simplement je trouve dommage que, alors que tout le monde est au travail à l'université d'été du Parti Socialiste, on ne parle que des petites phrases des uns et des autres. Moi je ne veux pas les commenter, je ne veux pas commenter les polémiques, moi je veux me concentrer sur les questions de fond. C'est pourquoi d'ailleurs je participe à cette université d'été sur le projet de réforme fiscale que je défends. Je participerai à un atelier sur ce sujet avec le député socialiste Pierre-Alain Moën. Nous avons d'ailleurs écrit un petit livre ensemble. Ce que je veux c'est être utile et pas dans le commentaire permanent de la chronique politique. Alors vous avez été premier ministre, tout premier ministre de François Hollande. Maintenant vous êtes au Parlement, à l'Assemblée Nationale. Alors comment ça se passe ? C'est une autre histoire, c'est une autre vie. Mais comme je vous l'ai dit, en particulier sur le plan de la réforme fiscale, j'aurai l'occasion au moment de la rentrée parlementaire, dans le cadre du débat budgétaire, de faire des propositions concrètes. Et j'espère qu'il pourra faire oeuvre utile. Moi c'est ça qui m'intéresse, être utile pour le pouvoir. Monsieur Roux, à un certain moment on a projeté votre nom pour diriger l'Union Européenne comme président. Est-ce que ces projets existent aujourd'hui ? Il y a un président pour l'instant, il faut le laisser exercer son mandat, on verra plus tard. Mais pour l'heure, la grande question c'est comment redonner de la force et de l'élan à l'Europe, qui en manque. On a l'impression que c'est la juxtaposition des États, et chacun pour soi un peu trop souvent. Mais là, il y a des questions très importantes qui se posent. Je pense en particulier à la question des réfugiés. Il faut absolument que l'Europe soit à la hauteur de ses valeurs, de ses propres valeurs, celles qui l'ont fondée. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Il est important qu'on prenne un bras-le-corps à cette question, qu'il n'est pas derrière nous, qu'il est devant nous. Monsieur Jean-Marc Ayrault, je vous remercie.